Bonjour, Jean-Jacques Urbohas. Bonjour, monsieur. On ne comprend pas comment le directeur de l'école de Villefontaine a pu se suicider dans sa cellule. À 7h30, un syndicaliste de l'administration pénitentiaire disait « manque d'effectifs, les rondes n'étaient pas effectuées ». J'ai entendu ça. Il y a deux choses. D'abord, la justice a fait une enquête parce qu'il faut qu'on sache, qu'on comprenne pour que ça ne se reproduise pas. Et puis, comme j'ai eu la possibilité dorénavant, j'ai l'entiqué une enquête administrative de la part de la direction de l'administration pénitentiaire pour qu'on puisse voir normalement, dans ce que je sais, il doit y avoir quatre rondes. Est-ce qu'elles ont été effectuées ? Est-ce qu'il y avait effectivement un problème de personnel ? Il faut qu'on tire au clair. C'est plausible ? C'est plausible, bien sûr que c'est plausible, parce que d'abord, on a des prisons qui sont suroccupées et on a des personnels qui sont en souffrance. Il y a beaucoup de pression et donc, dans une logique de recrutement de personnel, je vais aller à la fin avril à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Il y a 868 surveillants de prison qui sont en formation. Et en juillet, nous irons avec une nouvelle promotion qui est tout aussi nombreuse. Donc, nous faisons de vrais efforts en personnel, mais ils ne sont pour le moment pas dans les détentions. Alors, ce qu'on ne comprend pas quand même, c'est qu'un homme qui avait déjà tenté de se suicider l'année dernière se trouvait dans une cellule avec un drap, ce qui lui a permis de se pendre. – C'est compliqué de vous répondre, M. Mazerolle, parce que ça leur veut dire que j'ai des informations qui ne sont établies, ce qui n'est pas le cas. – Le drap, c'est évident. – Oui, mais mon rôle, ce n'est pas d'être un commentateur. Je ne peux parler que quand les faits sont établis. – Non, mais sur le plan du principe, est-ce qu'il est normal que quelqu'un qui se trouve dans un quartier de surveillance, qui est très surveillé parce que déjà sujet à une possibilité de suicide, on lui laisse un drap entre les mains ? – Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'est les moyens de lutte contre le suicide en prison qui, à lui seul, est un fléau. – 115 l'an dernier. – Oui, parce qu'on a une étude de l'INED qui date de quelques années maintenant, mais qui établissait qu'on se suicidait en prison 7 fois plus qu'en dehors des prisons. Donc il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Le fait est, par exemple, qu'il y a aujourd'hui 144 cellules que l'on dit lisses, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a aucune aspérité, aucune capacité de se pendre puisque la pendaison est le phénomène le plus utilisé et qu'il y a effectivement des couvertures, des draps qui sont indéchirables alors que les détenus, eux, sont habillés avec des vêtements de papier de façon à ce que là aussi on puisse être dans l'anticipation. Ils ont installé, je dis « ils » en parlant de l'administration pénitentiaire, un système qu'on appelle de co-détenus, de façon à ce qu'il y ait une espèce de capacité d'échange et en même temps de surveillance. Mais dans le cas d'espèce ici, nous avions une personne qui était détenue pour des faits qui n'amènent pas le fait qu'il puisse partager sa cellule avec un autre détenu. Oui, il aurait été rossé. Il aurait probablement eu un péril et moi j'ai la responsabilité, comme ministre de la Justice, de garantir le droit à la vie parce que cette personne devait rendre des comptes à la société et aux victimes auxquelles effectivement on a tous pensé quand on a appris ça hier. Les victimes qui vont vous attaquer pour faute lourde ? L'État défendra ses positions et c'est d'où l'intérêt de l'enquête administrative que j'ai demandé et de l'enquête judiciaire que les magistrats vont conduire. Alors du coup, on se pose aussi des questions sur Salah Abdeslam. Comment va-t-il être surveillé ? Va-t-il être détenu ? Alors qu'en juin dernier, un autre terroriste, Yacine Sali, qui avait coupé la tête de son patron, on s'en souvient, a pu se suicider à Fleury-Humé-Rogis. Oui, j'ai exactement pensé à ça hier, l'inquiétude en apprenant cette nouvelle. Bon, la situation n'est pas encore établie. Monsieur Abdesalam n'est pas là. Nous prenons toutes les dispositions. Il va arriver bientôt d'ailleurs ? Ça ne dépend pas de moi. Nous avons une collaboration entre le parquet de Paris, le procureur de Paris et les enquêteurs belges. Les décisions juridiques qui amenaient à son transfert ont été prises. Donc le principe est acquis. Maintenant, ça dépend des enquêteurs belges. Mais quand il arrivera en France, c'est le juge qui choisira l'établissement pénitentiaire où il doit être détenu. Mais évidemment, nous préparons cette arrivée avec la localisation potentielle, avec les mesures de protection et de surveillance qui seront mises sur cette personne, de façon à ce que là encore, nous puissions prendre tous les moyens pour tenter de garantir le fait qu'il vaille rendre des comptes et qu'il n'y ait pas, comme le disait le père d'une victime que nous avions reçu avec le président de la République, qu'il n'y ait pas de chaise vide au procès. Pas de drap, pas de cordon dans sa cellule ? Encore une fois, je vais vous dire, à partir de ce qui s'est passé hier, il faut un bilan. Vous savez, mon travail... Mais le drap, c'est évident, non ? Mais l'évident, je m'en méfie toujours, parce que quand quelqu'un veut se suicider, vous savez, vous pouvez prendre toutes les mesures, il pourra finir par le faire avec n'importe quel moyen. À propos des détenus qui sont radicalisés, liés de près ou de loin des activités terroristes, je lisais que vous ne saviez pas encore très bien s'il fallait les regrouper ou au contraire les mélanger à d'autres détenus. L'expérimentation va durer encore longtemps avant qu'on... C'est un échange que nous avons eu avec les ministres de la Justice de l'ensemble des pays de l'Union Européenne il y a 15 jours à Bruxelles. Qu'est-ce que l'on fait des détenus radicalisés ? Les uns ont envie de les regrouper. Les Britanniques nous disent par exemple qu'ils ont testé ça avec les détenus politiques de l'IRA et que ça n'a pas eu des conséquences positives. D'autres pensent qu'il faut au contraire les disséminer avec le risque de contamination, d'une certaine façon, dans la détention. Donc en France, nous avons choisi de faire les deux. Nous avons trois unités dédiées dans trois établissements différents. Il y a 117 places. Donc nous observons, nous avons mis les moyens pour déradicaliser, en tout cas pour tenter des process qui visent à cela. Et puis nous avons aussi prévu des endroits de surveillance isolée avec des cours de promenade particulières pour voir aussi si c'était la meilleure manière d'avoir cette action de déradicalisation. Et vous donnez combien de temps pour... Je crois qu'il faut qu'on se donne d'ici le début de l'été pour que ceux qui sont engagés, puisqu'il y a aujourd'hui une cinquantaine de détenus qui sont dans ces processus, on puisse voir les conséquences. Hier, vous avez présenté à l'Assemblée un projet de réforme constitutionnelle sur l'indépendance des magistrats qui ne va pas aussi loin que ce que François Hollande avait prévu durant la campagne présidentielle. Et il y a deux ans, vous aviez constaté vous-même quand l'État, cette réforme n'était plus forcément nécessaire. Et vous la représentez aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux ans, le projet du président de la République était de modifier considérablement la composition de ce qu'on appelle donc le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire cette instance qui est à côté du ministre de la Justice donne des avis ou nomme un certain nombre de magistrats. Et c'est vrai que le Parlement en a discuté en 2013 et qu'ils ont vidé le texte de cette composition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ce n'était pas le seul élément du texte. Non mais vous trouviez qu'à l'époque, puisqu'il n'y avait plus ça, ce n'était plus la peine d'assister. Oui, parce que je considérais que la composition était essentielle. Mais moi, mon travail, c'est de constater ce qui est possible. Et on a le président de la République qui avait constaté qu'il y avait un point qui n'était pas un point de compromis, qui était un point de consensus. Et qui est d'ailleurs très ancien, puisqu'en 2000 déjà, l'Assemblée nationale, à deux reprises, avait voté le fait que le garde des Sceaux ne puisse plus nommer qui il veut comme procureur. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que je nomme qui je veux comme procureur. Naturellement, je ne le fais pas. Comme Elisabeth Guigou ne le faisait pas, comme Mme Lebranchu ne le faisait pas, mais comme Rachida Dati le faisait. Rachida Dati a nommé à dix fois... Mais pas M. Mercier. Pas M. Mercier, pas Madhia Maliomari. Mais c'est justement... À l'époque, Rachida Dati d'ailleurs se présentait comme étant le chef des procureurs. Donc il y a une nostalgie de la droite. Et donc moi, je trouve que c'est dommage, à partir du moment où tout le monde a l'air d'accord... Vous savez, lisez le livre d'Alain Juppé. Ce que j'ai fait, page 229, Alain Juppé dit qu'il faut supprimer le lien qu'il y a entre les... Moi, j'ai regardé, c'était pas page 229, mais peu importe. Si, 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 il y a deux reprises. Alors, c'est d'autres livres. Il y a deux reprises. Il y a 155 et 229 dans les résumés qu'il y a. Ah non, mais je lis avec attention. Et donc, moi, ce que j'ai envie de demander aujourd'hui, c'est à M. Juppé, est-ce que ce qu'il a écrit, il est prêt à le faire ? Parce que ses amis à l'Assemblée nationale hier soir avaient l'air d'être nostalgiques d'une justice aux ordres. Mais les amis, justement, ceux de droite, disent attendez, indépendants des magistrats, d'accord, mais il faut aussi qu'ils soient absolument impartiaux. Or, le mur des cons du syndicat de la magistrature a montré qu'ils ne sont pas impartiaux. Donc, il faut pouvoir continuer à surveiller ce qu'ils font. La traduction de l'impartialité pour eux serait de leur interdire la syndicalisation. Il y a des juges qui, par définition, sont syndiqués. Ce sont les juges des prud'hommes. Mais le mur des cons, c'est pas... Non, mais soyons dans la cohérence de la pensée de ceux qui disent qu'il faut interdire la syndicalisation des magistrats. Quand on est juge prud'homme, on est juste syndiqué. Ça ne remet pas en cause l'impartialité. Ce qui compte pour le justiciable. C'est que le juge, il se prononce sur le dossier et sur la règle de droit. Même quand il a un présupposé politique. Les magistrats sont des citoyens. J'espère même qu'ils votent. Le problème, c'est que le jour où ils deviennent juges, ils doivent être impartiaux. Et moi, je fais confiance aux magistrats. Mes adversaires politiques les respectent. Moi, je leur fais confiance aux magistrats. Tout ça, ce n'est pas uniquement parce que François Hollande veut absolument avoir sa réforme constitutionnelle ? Non, tout ça, c'est conduit par une obsession, l'indépendance de la justice. Merci, Jean-Jacques Urvoas. Juste une question avant de nous séparer, Jean-Jacques Urvoas. L'actualité est marquée par les propos du Premier ministre sur les mouvements salafistes. Comment la justice peut-elle intervenir pour contrer le salafisme en France s'il est dangereux ? De deux manières. D'abord, nous pouvons nous intervenir dans les établissements pénitentiaires où il y a évidemment des phénomènes de radicalisation. Nous avons augmenté le nombre d'imams pour avoir la discussion avec ceux qui sont de confession musulmane de façon à ce qu'elles ne soient pas dévoyées. Et puis ensuite, il faut permettre l'ouverture, c'est-à-dire la confrontation, la discussion avec les détenus qui peuvent être tentés parfois par des réflexes de protection. Quand vous tombez dans l'établissement où il y a beaucoup de prosélytisme, on se confond dans la masse. Et donc nous, il faut qu'on protège ceux qui veulent résister à ce type de tentation.